sallam alaikum m'akallid alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de l'algérie et aussi du sahara occidental enfin vue d'algérie cette fois tout au départ je suis tombé sur je lisais un article sur je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo écrit par mme de bensada un hirac sur le l'airac sur les rives je vois pas bien sur les rives paisibles du saint laurent au canada donc il répondait à une émission zahman qui a été faite sur internet par des démarches comme d'habitude des mots liés à rachad lié à la nade et tout ça et puis bon bah il leur répond parce qu'ils ont parlé de lui vous pouvez aller le voir c'est marrant ses réponses très pertinent voilà donc c'est parti de la cette histoire de la vidéo d'aujourd'hui alors après ce que j'ai fait c'est que je me suis dit en fait je vais aller voir radio m vous connaissez radio m je suis poli donc je dis pas que c'est de la m mais bon c'est clair pour moi quand même je suis allé les voir je n'étais pas allé les voir depuis très longtemps l'année dernière pendant le hirac tout ça septembre octobre j'allais plus les voir puisque je les trouve c'est pas leur position pour la transition etc ça c'est de la démocratie et moi je trouve qu'ils devraient ce mouvement devrait se présenter à des élections législatives essayer de l'emporter et où tout au moins faire beaucoup de voies être opposition ou bien prendre le pouvoir et il au lieu de toujours clamer comme vous allez voir on veut la transition de la transition peut-être que il devrait jouer le jeu puisqu'il y a une nouvelle une nouvelle constitution qui est une nouvelle façon de voter où ça triche pas apparemment voilà mais on pourra le vérifier puisqu'on est dans ces conditions là qu'une cohabitation entre un nouveau gouvernement et puis un président qui a d'autres idées est possible de par la constitution il devrait jouer le jeu et voir s'il ya une grosse triche aussi c'est eux qui ont gagné qui a une grosse triche là oui ils ont raison sur toute la ligne s'il n'y a pas une grosse triche et qui gagnent et qui gagnent bah ils passeront au pouvoir ou bien ils auront tout au moins droit au chapitre au niveau du parlement voilà bon ça c'est clair moi donc je les regardais plus depuis longtemps à cause de ça c'est parce que à cause de leur incompétence parce que là je vais pas vous faire la liste des fois où ils se sont trompés dans leurs analyses pour des soi-disant journalistes analystes etc franchement la liste elle est longue et je j'ai pas besoin de la faire là ils avaient même même dit quelques jours avant les élections que tes boules ne serait jamais président parce que d'après leurs analyses bref laissons tomber alors moi pour moi ces gens là ils ont la cervelle totalement formatée par la propagande universelle voilà c'est des gens qui commentent des choses sans les lire comme dire comme dit ben saada et qui explique des choses sans les comprendre voilà donc on va commencer par le tout début donc ce que j'ai fait en fait je vous explique c'est que j'ai retenu quelques secondes à chaque fois de leur émission donc c'est vrai que j'ai coupé les phrases c'est volontaire je n'ai pas mis leurs phrases entières et tout donc si vous avez le courage un grand courage allez voir l'émission complète vous aurez les phrases complètes moi je les ai coupé exprès mais c'est parce que je veux mettre l'accent sur certains points et des fois ils disent des choses en rigolant avec une petite plaisanterie mais ça c'est ça ça vous parlez la petit lapsus etc mais ça explique vraiment leur le fond de leurs idées c'est ce que j'ai essayé de faire allez on y va je le souhaite moi je reviens qu'il revienne qu'il revienne à sa famille moi je dis plusieurs fois cette antenne évidemment on souhaite à tout le monde à tous ceux à tous ceux qui sont malades de guérir et de venir à la famille qu'il pilote l'algérie non non je sais pas ce que je dis on peut pas se masquer quand on a 85% qui ont dit non qui se sont pas déplacés avec tous les moyens qui ont été mis à la disposition du régime pour faire passer sa feuille de route dont ça c'était le point essentiel et bien on est on est on est dans un vide et le vide il est là même même si le président était là quoi est il fait bon tout premier point donc vous avez vu que il souhaite pas le retour de téboune au pouvoir enfin à sa place ça c'était une chose et la deuxième chose c'est le gars là 85% d'abstention donc il ajoute les 77% avec ceux qui ont voté non mais bon c'est une bonne guerre c'est pas grave c'est une petite exagération mais enfin je rappelle quand même que ceux qui ont voté non adhèrent au processus qui a au niveau de l'électorale même s'ils étaient contre cette constitution ils ont voté donc ça là c'est plutôt 77% qui ne sont pas qui ne sont qui se sont abstenus et on sait que les algériens n'ont jamais voté donc ils essayent de jouer sur ce truc là c'est un truc hyper important bien sûr ça c'est clair qu'il va falloir que ça change mais voilà je voulais faire cette petite correction pour le premier point on continue je ne connais pas exactement la solution mais il faut il faudrait effectivement une autorité un gouvernement technique qui mettrait en place les solutions d'apes mettre en place un dialogue national et fomenter les contextes un contexte favorable alors là je voulais faire juste une petite un petit point sur le verbe fomenter qui vient d'utiliser fomenter donc la définition c'est susciter ou entretenir un sentiment ou une action néfaste fomenter des troubles fomenter sa consonance négative c'est comploté c'est voilà c'est dans ces dans cet ordre là d'idées donc soit elle l'a utilisé exactement dont avec sa définition soit connaît pas exactement la définition de ce mot ou bien tout simplement c'est un lapsus bon c'est une mini observation mais bien sûr que ces gens là fomentent un contexte comme celui-là il va selon vous déclencher l'article 102 ou il va déclencher une opportunité nouvelle pour un dialogue national alors là c'est important parce que c'est des petits des petits lapsus des petits approximations en fait qui veulent dire beaucoup de choses derrière c'est pour ça je m'attache aux détails déjà dans la constitution 2020 qui vient d'être voté l'article 102 ne correspond pas à l'ancien article 102 de destitution d'un président en cas de maladie vous voyez on sait l'article 102 maintenant ça correspond le président de la république signe des accords etc ça n'a rien à voir en fait dans la nouvelle constitution l'article anciennement 102 on le retrouve en article 94 mais lui quand il évoque comme ça c'est un caddie il ya ça n'a le caddie ou je sais plus comment ça s'appelle quand il évoque les choses comme ça en parlant d'article 102 c'est pour dire qu'on est toujours dans la constitution bouteflikienne oui c'est c'est vicieux mais toujours pareil soit c'est un lapsus soit c'est de l'incompétence soit c'est fait bien exprès alors on continue je pensais que c'est l'idée que j'espère que le gouvernement attend que le régime boulevard est tombé en même temps en même temps que la guerre au sahara il faut surtout pas la souhaiter oui donc il ne faut pas la souhaiter ne pas souhaiter la guerre ça personne le souhaite et pour faire tomber le régime avec sans parler de toutes les incertitudes qui peut y avoir derrière et voilà c'est pour ça que le peuple le 12-12 a décidé autrement au lieu moi pour moi au lieu de jouer le aller aux législatives et faire de cette présidence une présidence de transition parce que je suis pas non plus je pas soutien du régime comme ils disent ou je suis pas idolâtre de taboune ou de qui que ce soit bien sûr que je me méfie de tout le ce système je me méfie de tous ceux qui sont encore dedans mais on voit qu'il ya des changements mais on soutient pour qu'il ya des des changements que ça continue mais on est très vigilant bien sûr voilà mais eux non c'est ils refusent directement ça voilà ces petites observations comme ça mohamed si c'est les malades tout le monde sait qu'il est malade donc il ya aussi des des incertitudes comme nous nous il est en allemagne il est constamment malade il est 11 mois à l'extérieur un mois au maroc enfin il vient de faire un discours c'est papa c'est papa oh bah bah écoute le polisario n'existe pas sans nous il faut bien non là sans nous sans les officiels voilà donc là par exemple c'est un petit détail mais qui en dit long donc vous avez entendu le donc le polisario bien sûr qu'il aurait beaucoup de mal à exister sans l'algérie sans le soutien de l'algérie mais il existerait quand même j'en suis certain bref ça c'est à part mais comment dire oui donc ils disent ah non non nous on le soutient pas c'est le régime qui soutient et l'autre qui relève oui justement c'est le fond du problème voilà le fond du problème c'est là qu'on commence à venir au au à l'alignement l'alignement sur les des thèses marocaines qui veut absolument faire du soutien de l'algérie le problème numéro un voilà et eux sont de toute façon vous allez voir jusqu'à la fin je trouve mais alors bon il y avait une solution c'est l'humain et bien entendu ça renvoie la question à la question plus fondamentale l'enjeu c'est le maghreb parce qu'on voit bien que cette affaire a interdit l'intégration maghrébine et nous sommes aujourd'hui dans une reconfiguration complète sur un plan géopolitique y compris du monde arabe qui fait qu'aujourd'hui le maghreb c'est notre horizon stratégique et cette affaire il faut la régler à l'intérieur du maghreb tout comme elle avait été initiée au sein de l'humain il faut il faut reprendre merci de me tente voilà donc on continue à avancer dans dans leur pensée comment est précis petit à petit par des petits détails comme ça donc union du maghreb bien sûr moi je suis même pour l'union du monde artier franchement que on puisse aller les uns chez les autres tranquillement que nos gouvernements s'entendent etc etc et qu'il y ait des accords économiques et tout ça que c'est clair c'est clair la terre on doit la partager c'est ça c'est clair et mais en dehors de ces petites considérations de bisounours parlons-en de l'union du maghreb donc il ya l'union européenne par exemple prenons l'union européenne pourquoi ils réussissent la base de tout ça n'est pas une histoire d'économie prenons la cdao mais on va commencer par l'union européenne l'union européenne pourquoi tiens c'est parce que ils sont tous à la base c'est géopolitiquement ils sont tous sur la même ligne ils sont tous pour l'otan tous pour la même ils ont tous la même ligne géopolitique c'est la base de tout comment tu veux faire sinon tu prends la cdao africaine qui est une union économique ils sont tous pro france et même s'il y en a un qui essaie de relever la tête on lui remet la tête sous l'eau on lui fait un petit coup d'état ou quoi mais il reste tous dans ou dans l'alliance géopolitique avant l'alliance économique tu ne peux pas faire donc faire une alliance d'union du faire l'union du maghreb dans l'état ça n'est pas possible et ça n'a jamais été possible c'est pas à cause eux ils disent c'est le sarah occidental le problème puisque comme il ya le sarah c'est le problème du sarah occidental entre l'algérie et le maroc on ne peut pas faire d'union du maghreb donc il faut régler le problème du sarah occidental pour faire l'union du maghreb et c'est l'union du maghreb qui réglera le problème du sarah occidental mais non le 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 problème numéro un c'est que comment tu veux être unis à long terme avec un pays qui est qui ne partage rien avec toi sur les questions internationales en cas de guerre comment on fait l'autre il est avec israël il est avec les états unis avec l'otan et toi tu es contre c'est impossible et on ne peut pas faire d'union du maghreb tant qu'il n'y a pas de veut d'union géopolitique il faudrait que ou bien l'algérie change ou que le maroc change de camp ça n'est pas c'est impossible donc leur solution elle est complètement complètement bidon à moins que bien sûr veille changer de camp géopolitique ça oui dans ce cas là ils sont tout à fait cohérents donc on en vient donc quand ils évoquent l'union du maghreb ils évoquent aussi l'histoire de l'ouverture des frontières etc petit à petit petit à petit toujours dans le sens dans le sens vous imaginez si ces gens là ils sont au pouvoir mais bon si démocratiquement ils y arrivent tant pis pour les ceux qui seront qui auront pas voté pour eux tout simplement mais je vais vous redonner aussi un petit exemple pour continuer l'une assure alors c'était une c'était l'union des états d'amérique du sud qui s'étaient unis en 2008 sous l'impulsion du vénézuela chavez et tous tous les pays s'étaient unis pour donc avancer ensemble contre eux faire contrepoids aux états unis et c'était pas le mercosur qui est juste économique là ça n'a rien à voir là c'est l'unassure qui était une alliance économique de développement et aussi politique puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de gouvernements qui étaient dans le même camp c'est à dire plutôt à gauche plutôt anti impérialiste et tout ça mais depuis les choses ont beaucoup évolué la droite sud américaine pro américaine et pro états unis est revenu au pouvoir et ils sont réunis et puis ils ont fait éclater ils ont fait éclater cette fameuse union du maghreb qui voudraient quoi l'une assure pour pour les les américains du sud donc c'est ça prouve bien qu'il est c'est vraiment totalement impossible d'avoir une union du maghreb tant que les deux pour les pouvoirs en place qui sont qui sont dans les différents pays c'est à dire maroc aligérie tunisie libye sarah occidentale et mauritanie donc c'est ça ne sont pas un minimum sur la même longueur d'onde sur les questions internationales c'est et donc c'est impossible ça bloque tout voilà voilà la démonstration donc la libye si on n'avait pas eu l'humain il n'y aurait pas eu le problème de la libye bas si l'humain aurait explosé puisque le maroc a attaqué la libye a soutenu la guerre contre la libye c'est c'est et l'algérie ne l'a pas fait et ne l'aurait pas fait donc ça aurait été le l'union du maghreb zama aurait n'aurait pas tenu la route c'est bien la preuve que suis si t'es pas ensemble en géopolitique tu peux pas ouvrir tes fenêtres et tes frontières à tout vent et avoir des accords de libre et change et tout ça avec quelqu'un qui est contre toi en cas de problème autant pour le maroc pour l'algérie à la limite de leur point de vue pour eux aussi je vois pas ils ont pas intérêt à voir l'union du maghreb à part économique mais nous on s'en fout de l'économie le plus important c'est d'abord la géopolitique et ensuite l'économie et donc vous avez bien noté que hirsan avait toujours avec ses petits c'est ce que je vous disais au début en riant un petit peu il fallait se débarrasser de kadhafi mais tu te rends compte de la portée de cette phrase bien sûr kadhafi oui peut-être c'est un dictateur tout ça il fallait le changer mais pas de cette manière et lui il dit en rigolant depuis 2011 ça fait 11 ans dix ans qui sont qui bientôt ça fait dix ans qui sont dans dans cette guerre ils n'en sortiront pas encore de sitôt voilà il fallait se débarrasser de kadhafi de toute façon pour enfin je reste poli allez on continue on est obligé de faire des concessions sur le sur le dossier sahraoui je te laisse répondre à la question et puis je donne la parole à amina voilà on avance toujours dans le sens de l'occident finalement parce que c'est des pro-occident ces gens là c'est pas la peine de ok pour leur côté démocratie tout ça ça je suis archi d'accord pour la transparence pour la netteté contre la corruption tout ça je suis d'accord mais on l'est tous ceux qui ont voté pour le 12-12 ou les autres c'est pas un problème mais ouais continuons sur cette histoire donc du sang occidental l'un donc il dit oui il faut bien faire des concessions mais quel genre de concession il faut faire quel genre alors que c'est tu c'est une c'est un c'est un conflit qui est insoluble s'il n'y a pas ou bien pour l'un annexion totale du territoire et de la population ou bien indépendance donc il n'y a pas de concession à faire les concessions c'est quoi c'est que les sahraouis finissent l'algérie fassent les pressions pour les sahraouis accepte l'autonomie c'est quoi les concessions bref on continue nous devons changer notre approche de dossier sahraoui je ne dis pas qu'il faut l'offrir en cadeau au maroc mais renégocier avec le maroc directement pourquoi pas voilà on continue en de mieux en mieux donc négocier directement avec le maroc exactement ce que veut le maroc qui réclame à coréacris la france derrière et tout ça que c'est l'algérie doit être le principal interlocuteur du problème principal interlocuteur donc sur le dos de tout un peuple du peuple sahraoui sur le dos du polisario que ce soit l'algérie qui décide pour eux mais c'est grave quoi ce qu'ils disent comme ça facilement c'est incroyable quoi c'est incroyable ces gens là on a tant envie de t'énerver mais enfin voilà on va continuer l'analyse donc négocier directement c'est exactement la position du maroc depuis tout à l'heure ouverture des frontières implication de l'algérie union du maghreb a bloqué par l'algérie par le problème du sahara etc c'est en fait il c'est toutes les thèses du marzen on continue on s'est pas mis à regarder un peu différemment que cette question du sahara occidental qui voilà fonctionne un peu comme un empêcheur de s'unifier au niveau du maghreb une rupture des liens de confiance et une rupture des liens de représentativité de reconnaissance de la représentativité j'ai du mal tout comme le conflit palestinien j'ai du mal à me reconnaître dans une position qui aurait comme interface seul le pouvoir dont nous avons été dont nous soumissons l'existence sous cette forme je pense que c'est une une belle position madame aminah dad voilà donc ça va toujours de plus en plus loin donc le sahara occidental c'est lui c'est le problème du sahara donc du polisar donc des saharaouis de ce peuple tout entier c'est eux qui bloquent l'histoire de l'humain non vous vous rendez compte quoi c'est c'est terrible enfin et donc et la dame là halima haddad un petit peu comme ça alors dans toute sa phrase a dit moi je suis pour l'indépendance des peuples et tout ça vous pouvez aller voir leur émission et franchement bon courage quoi mes extraits suffisent largement le plus important c'est des extraits à mon avis eux elle a dit non mais moi par contre vous je peux pas même si le pouvoir en fait il est pour l'indépendance pour la défense des droits des saharaouis tout ça j'ai du mal à le suivre quand même mais qu'est ce que ça veut dire vrai enfin bon allez on continue c'est la dernière la conclusion ah oui la conclusion c'est donc un expert géopolitologue etc tunisien qui était là tout le long de l'émission mais bon je l'ai mis juste à la fin on va l'écouter rapidement je souscris totalement à l'idée que il ne faut plus voir le conflit il faut changer de paradigme il ne faut plus voir le conflit au sahara occidental comme étant une épine entre les pieds du maroc et de l'algérie mais plutôt comme étant le début la clé de route par lequel on peut arriver à un maghreb un maghreb uni un maghreb où tout un chacun aurait sa place où la solution sur le sahara occidental serait une solution acceptée par les deux parties voilà voilà donc solution acceptée par là par les deux parties on reconnaît la mentalité tunisienne dans toute sa splendeur comme déjà la tunisie ce que je vous rappelle c'est qu'ils sont neutre dans cette affaire ils appellent ça une neutralité positive mais enfin jusqu'à maintenant ils ont toujours été neutre côté neutre dans une affaire pareil pour moi ça il n'y a pas de neutralité positive était plutôt pour pour l'occupant tu peux pas être neutre quand il ya des un problème un conflit tu choisis ton camp ça c'est c'est ma mentalité donc elle s'y est à tout être une c'est un affaire ça c'est tout à fait la mentalité de la communauté internationale de son hypocrisie et des concessions qu'elle fait à l'occupation donc solution acceptée par les deux parties il n'y a pas de solution qui peut être acceptée par les deux parties il y en a un qui qui doit s'écraser qui doit perdre et qui doit accepter sa défaite c'est c'est comme ça que ça a été avec l'algérie que vous croyez que les accords déviants il ya le mot accords mais c'était parce que et la france elle a été obligé de d'accepter sa défaite c'est ensuite ils ont négocié les modalités mais il n'y peut pas y avoir de solutions acceptées par les deux parties ni dans l'onu avec leurs phrases là une solution acceptable et durin pour les deux parties cette phrase devrait être enlevé et cette phrase est là pour tout bloquer pour tout bloquer justement elle devrait être enlevé et ce qu'il dit ce monsieur c'est vraiment c'est vraiment aller dans le sens de l'occident et de l'occupant tout simplement malgré qu'il fasse une analyse assez objective tout ça mais finalement tous tous toutes cette émission là voilà où ils veulent en venir c'est que il faut tout concéder au maroc tout simplement et comment vous dire comment vous dire ce genre de personnes c'est des c'est entre guillemets une de l'élite quoi de l'élite parce que c'est des intellectuels zarma et tout ça ce genre de personnes vont travailler à fond à l'intérieur d'algérie et tout ça pour pour faire passer ce point de vue dans la population dans une population qui pour beaucoup s'en fout un peu du sein occidental ça les touche pas tant que ça donc d'abord et déjà ils s'en foutent de tout à part le à part eux mêmes les gens pour changer les choses accepter les voix vous avez bien vu ils votent pas blablabli bon allez on a fait on connaît l'histoire ces gens là voilà c'est c'est pour ça que c'est très important à mon avis que l'autre sauf de cloche comme le mien comme tous ceux qui partagent rien s'exprime et parle plus fort que voilà mais ils ont le droit de parler bon bah voilà c'était mon analyse un petit peu et ça a été très difficile de de regarder leur émission pendant une heure franchement franchement je devrais avoir une médaille ayam à ce moment conclusion bien sûr que si on ce sera un rêve ça d'être unis maroc algérie tunisie etc d'être unis de faire un bloc politique géopolitique donc et économique franchement on serait intouchable avec les qualités qu'ils ont quand même les marocains dans le boulot dans tout ça dans plusieurs choses ils ont des qualités puisque j'ai eu à bosser avec les tunisiens aussi ils ont des compétences ça c'est clair la force de l'algérie le caractère des algériens la force économique le pétrole le gaz etc etc franchement serait intouchable ni militairement ni politiquement ni économiquement mais ça c'est un rêve qui fasse que des qu'on accorde nos violons un jour avec des pouvoirs qui vont ensemble quoi et moi je suis plus pour en tout cas la base géopolitique algérienne ça c'est doit primer sur tout restez là bon restez là bon restez là bon